Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire, cette semaine, en Centrafrique, des enfants reprennent le chemin de l'école à Nguagua. Le chef du village et des parents d'élèves ont eux-mêmes reconstruit l'établissement qui avait été détruit par des hommes armés. Au Bénin, la Venise de l'Afrique menacée par le réchauffement climatique. Les 45 000 habitants de Ganvier subissent des inondations à répétition et la perte de leurs ressources alimentaires. Ces collections de thé rendent hommage à leur terroir d'origine, des ingrédients qui célèbrent la diversité du continent africain. Nous recevons la créatrice de Home of Tamani, Myriam Zindin. Les multiples crises politico-militaires qui ont secoué la Centrafrique ont laissé de nombreuses écoles pillées ou détruites, privant ainsi de nombreux enfants de leurs droits à l'éducation. C'est le cas de l'école mixte La Fontaine de Guagua, détruite en 2020. Le chef du village et des parents d'élèves ont décidé de la reconstruire sous Payotte. Et les élèves sont ravis d'avoir retrouvé les bancs de l'école. Notre correspondant Roche, Steve Domialleux, s'est rendu sur place. Au nord de Bangui, un terrain du village de Nguagua a été débroussaillé pour mettre en place une école. Cette année, c'est là que les élèves ont rendez-vous avec l'enseignante pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Parmi ces enfants, Evelyne Dizan n'a pas fréquenté d'école depuis trois ans. Aujourd'hui, elle est inscrite au cours préparatoire. J'étais en classe de CP1 lorsque mon école a été détruite par des hommes armés. L'année suivante, mon père n'avait pas voulu m'inscrire parce que l'école la plus proche se trouvait à 10 kilomètres. J'ai perdu trois ans à la maison. Je remercie les personnes qui ont reconstruit notre école. Cette école est tenue par Isabelle, une jeune femme qui entame sa première expérience dans l'enseignement. À peine a-t-elle quitté les bancs de l'école de formation, qu'elle retrouve un autre banc, cette fois sous un hangar. Les enfants avaient perdu trois années sans étudier. C'est difficile pour eux d'avoir un bon niveau après cette longue rupture. Je suis obligée de leur dispenser les cours en langue nationale pour faciliter la compréhension. Je regroupe les élèves de CP1 et CP2 sous cette paillote. Après la classe, Evelyne rentre toute seule à la maison. Elle rêve de devenir médecin. Son père, Mathurin, fait tout pour l'aider. Ma fille souhaite devenir médecin pour réparer les victimes de violences sexuelles. Mais dans ces conditions, je m'inquiète pour son avenir. Je demande alors au gouvernement de construire des écoles et former les enseignants. Malgré l'insécurité, la peur et l'incertitude pour terminer les programmes scolaires, les 150 élèves de l'école Nkougoua ont envie d'étudier. Ils sont persuadés que l'école représente leur avenir. C'est l'une des dernières cités lacustres de la planète. Ganvier au Bénin est entièrement construite surpilotie. Tous les habitants sont nés et vivent en permanence sur l'eau. Mais le changement climatique bouleverse leur vie. Les crues sont plus fréquentes et la pêche est moins fructueuse. Reportage de Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Pierre Fevenec. Ici, pas de rue, pas de voiture. Tout le monde se déplace en pirogue. Chaque matin à Ganvier, ce marché flottant, une tradition ancestrale est le point de rendez-vous incontournable. Moi, je vends du piment, des cure-dents. J'ai aussi du gingembre. Et ce matin, beaucoup d'oignons. Des produits qu'elle se fait livrer directement par bateau. Moi, je n'irai jamais sur la terre. Je préfère vendre mes marchandises ici, sur l'eau. Ceux qui sont en ville, ils ont bien trop de problèmes. Leurs ancêtres se sont installés ici, sur le lac Nocoué, pour éviter d'être enlevés et vendus comme esclaves il y a 300 ans. Aujourd'hui, la ville compte plus de 45 000 habitants, 20 églises, 2 mosquées et une dizaine d'écoles, comme celle-ci. Et quand l'eau est omniprésente, il faut s'adapter, y compris pour des choses aussi évidentes que apprendre à marcher. Là, je lui montre comment marcher. On n'a pas d'autres endroits pour apprendre aux enfants. Cet îlot a été construit spécialement pour ça. Des îlots faits de sable, de terres agglomérées et de pneus installés un peu partout entre les maisons surpilotées. Mais ici aussi, le changement climatique a tout chamboulé. Il y a quelques mois, la famille d'Albertine a connu des inondations sans précédent. Toute la maison était inondée. On avait les pieds dans l'eau partout. Regardez, l'eau est montée jusqu'ici. Les crues du lac sont désormais plus fréquentes et plus intenses. Depuis 10 ans, la situation est de pire en pire. On s'inquiète beaucoup pour l'avenir. Quand l'eau va monter à nouveau, on sera encore inondés, c'est sûr. Le dérèglement climatique frappe aussi de plein fouet le principal moyen de subsistance des communautés, la pêche. Daniel travaille sur le lac depuis 30 ans. Ces dernières années, il a perdu la moitié de son salaire. Je n'ai encore rien pris ce matin. Regardez, ma pirogue est vide. L'eau du lac est devenue trop chaude pour les poissons. Ils ont presque disparu maintenant. Ici, 80% de la population vit de la pêche. Et un autre fléau, plus inattendu, vient compliquer encore la vie des pêcheurs. Sur ces images d'archives, voici des jacinthes d'eau qui refleurissent à chaque printemps. Cette plante, importée par les colons, est considérée comme une des plus invasives du monde. Elle recouvre la quasi-totalité du lac et le prive de son oxygène. Ensuite, en été, les jacinthes mortes se déposent au fond du lac. Et voilà tout ce qu'on doit enlever avant de pouvoir recommencer à travailler. Ça empêche les poissons de rester dans nos pièges. Alors on doit plonger dans l'eau pour les retirer. Et c'est vraiment difficile. Tous ces défis, au quotidien, rendent la vie des habitants de plus en plus compliquée. Et une partie des jeunes générations ne veut plus vivre à Ganvier et part pour les villes. Ils peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long et peser 500 grammes. Les escargots géants sont très appréciés en Côte d'Ivoire. Désormais, ils sont élevés dans des fermes pour leur chair, bave et coquille. Une production très rentable. Laurent Berstécher. Enfoui au milieu des feuillages, ce gastéropode d'odu est la nouvelle poule aux oeufs d'or des producteurs ivoiriens. Très prisé par les consommateurs, l'escargot géant peut peser jusqu'à 800 grammes et pondre des centaines d'oeufs à chaque accouplement, en faisant un animal d'élevage idéal et extrêmement rentable. L'élevage d'escargot est moins coûteux. Il n'exige pas de produits vétérinaires. Donc c'est moins coûteux, c'est facile, c'est naturel, c'est bio. Originaire des forêts humides d'Afrique, l'escargot géant est aujourd'hui menacé par la déforestation. Mais en Côte d'Ivoire, il représente une industrie en plein essor, avec pas moins de 1500 fermes d'élevage dans le sud du pays. Et dans l'escargot, rien ne se jette, ni sa coquille dont la poudre sert à produire des cosmétiques, ni sa bave utilisée dans la fabrication de savon et de gel douche. La bave d'escargot hydrate la peau, elle hydrate, elle améliore le teint et elle ralentit le vieillissement de la peau. Mais à l'instar de son cousin européen, l'escargot géant est avant tout prisé pour sa chair, dégusté en sauce ou en brochette. Couchés de soleil sur la côte Swahili, fleurs amazigh ou couleurs de la teranga, Ce sont quelques-uns des thés d'exception proposés par Home of Tamani, des thés et des ingrédients sélectionnés parmi les meilleurs terroirs africains. Bonjour Myriam Zindin. Bonjour Valériane. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la créatrice de Home of Tamani. Qu'est-ce que ça veut dire pour commencer Home of Tamani ? Alors Tamani, ça veut dire ce qui est précieux, ce qui a de la valeur en langue swahili. C'est une langue d'Afrique de l'Est. C'est une des langues les plus parlées en Afrique. Et vous souhaitez donc avec vos collections de thés rendre hommage à l'Afrique justement ? Oui tout à fait. Parce qu'en Afrique en fait on a beaucoup de produits d'exception. Il y a beaucoup de produits qui sont issus de... Beaucoup de produits d'épicerie fine qui sont issus de la production africaine. Mais on ne le sait pas forcément. C'est pas forcément... Je rappelle d'ailleurs que l'Afrique est le premier exportateur de thé au monde devant l'Asie. Oui tout à fait. Alors du coup avec Home of Tamani j'ai pu développer plusieurs références de thé, plusieurs recettes de thé qui sont inspirées de différentes régions du continent. Je travaille également avec des thés d'origine et des grands crus qui viennent d'un domaine en particulier. Par exemple en Tanzanie, dans la région du Kilimanjaro, au Malawi, voilà. Ou dans différentes régions du Kenya. Quelles sont les différentes variétés de thé que vous produisez ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà vous avez ici la gamme de thé parfumée. Donc par exemple le premier Sunset Andi Swahili Kos, c'est un thé noir avec la noix de coco et des épices de Tanzanie. Ensuite vous avez Diamazir Flower, donc c'est un thé vert avec des amandes et des roses du Maroc. Et puis finalement vous avez Colors of Taranga, ça c'est une infusion d'hibiscus à la fraise et à la vanille. Ensuite j'ai une variété de thés d'origine et grands crus qui sont d'origine tanzanienne, qui viennent de Tanzanie, côté du Kilimanjaro, région du Kilimanjaro, du Malawi et puis le rooibos d'Afrique du Sud. Et vous souhaitez aussi avoir un impact social positif en travaillant de manière éthique avec des producteurs de thés locaux ? Tout à fait. Avec chacun des producteurs, j'ai développé les recettes pour la gamme parfumée et puis je travaille également avec des prestataires, donc au Kenya notamment, qui assemblent pour moi les produits. Un petit mot sur les producteurs et comment je les sélectionne. D'abord je regarde, je suis très attentive à la qualité des ingrédients. Deuxièmement, je m'assure que les producteurs respectent les standards internationaux de qualité pour tout ce qui est alimentaire. Et troisièmement, ce qui est vraiment important, c'est également leur engagement. Alors moi je travaille avec à peu près 5-6 producteurs. Et je vais vous citer un exemple, j'étais début novembre au Maroc, j'ai rencontré mes producteurs de roses, donc c'est des coopératives de femmes. Et par exemple, elles travaillent beaucoup avec, ça peut être des femmes. Alors sachez également que, voilà, c'est au cœur du Maroc, c'est dans une région rurale, il y a peu d'opportunités. Donc ça permet par exemple aux femmes d'avoir une source de revenus. Donc elles travaillent par exemple avec des femmes seules, avec des veuves, ça peut être aussi des jeunes filles aussi, qui sortent de l'école et qui n'ont pas beaucoup d'opportunités, en tout cas autour de chez elles. Donc ça leur offre une possibilité en fait, une voie. Un travail. Voilà. Merci Myriam Zindin d'avoir été notre invitée. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très vite sur France 24. Longtemps mis sous silence. La révolte des Mahomao tente de reprendre sa place dans l'histoire du Kenya. Premiers à se révolter contre les colons britanniques, ils se battent contre l'oubli. Billet retour. A voir sur France 24 et France24.com. Et Sacha, ça va mieux ? Bah, il y a encore des embrouilles à l'école. J'ai essayé d'en parler, mais on m'a dit que je m'inquiétais pour rien. Bon après c'est normal de chamailler à cet âge là. Moi je travaille avec des enfants et c'est un passage obligé dans leur construction. Et en vrai on est tous un peu passé par là. Il faut juste faire un peu attention. Tu crois ? Ouais, puis il faut bien que jeunesse se passe. Voilà. Ne minimisons pas ce que vivent les enfants. Face au harcèlement, faites le 3018. Différents groupes de migrants sont arrivés au cours des trois derniers jours. L'un des symboles de la ville, aujourd'hui totalement détruite. Cette crise humanitaire entretenue par ce blocus. Avant même l'annonce des tendances officielles par la commission électorale.